C'était Francine Nganou. Les célébrités de la musique qui ont félicité Francis Nganou sont ? Notamment Kofi Olomide, voilà. Quel est le message de Kofi Olomide ? Alors Kofi Olomide qui a tenu à féliciter le temps de retrouver, juste parce que là c'est un peu compliqué, qui a tenu quand même aussi à féliciter Francis Nganou, juste après sa victoire. Sa brillante victoire. Voilà, il a dit le meilleur, Francine Nganou bien sûr, avec une photo de Francine Nganou, où on voit le tatouage du nom de son fils. Et il a bien sûr aussi mis le drapeau du Cameroun en exergue, vert rouge jaune. Ok. Voilà. Donc Kofi, regardez comme tout le monde d'ailleurs. Oui. Il y a aussi, oui, tu voulais toujours parler avec Kofi ? Non, un autre artiste, là c'est en Côte d'Ivoire, voilà, de Bordeaux-Likoumpha, puisqu'on en a parlé, de Bordeaux-Likoumpha, qui aussi regardait naturellement ce combat-là, et qui a tenu aussi à féliciter Francine Nganou. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, quand même, ils sont très nombreux, même comme par la suite, les Camerounais ont commencé à les lyncher, en disant que Francine Nganou n'est pas ivoirien, mais plutôt Camerounais. Donc, ils sont très nombreux. Oui, le débat c'est quoi ? Est-ce que Francine Nganou les a demandé à un autre pays africain, n'est pas le féliciter ? Bon, jusqu'ici, en fait, il faut dire que les gens aiment les choses… Bon, les Camerounais n'ont pas encore mis une gomme, si j'avais dit ça, comment effacer cette histoire de Djené Bajanaba-Viviane ? Donc, on a, de Bordeaux, qui a dit « Bravo, mon champion, vivre l'Afrique ! » Et donc, vous pouvez imaginer ce que les commentaires, du moins certains commentaires sur les réseaux sociaux, du moins sur sa publication. Voilà, est-ce qu'on peut prendre quelques commentaires ? Pouvions comprendre ce que les gens ont dit « Je crois que je vois ce commentaire, le continent et la Côte d'Ivoire et la famille, famille Nawane. » Voilà un Camerounais qui a écrit. Alors, je vais trouver d'autres commentaires. Petit Malo dit d'abord « Vive Viviane de l'Afrique continentale. » Je précise bien que c'est Petit Malo l'artiste qui a l'écrit sous la publication de Dédé Bordeaux. Daniel Steven, d'une officielle, « Non, non, pas vivre l'Afrique, c'est vivre le Cameroun. Attendez l'année où Oli Machin va gagner un combat, vous allez jubiler. » Moustaphe, le comique, dit « Faut remixer son combat avec Apoutou, on veut voir un truc. » Rodrigue Wabo, « Hypocrisie dans vos cœurs en ce moment, le Cameroun, c'est le continent. Vive l'Afrique. » Hermès de Luna Rennes, « Immatuto aussi, avec toutes les frappes qu'on reçoit de là. Tu viens féliciter Nganou, c'est pour dire quoi ? » Donc là, c'est une Ivoirienne qui demande à des Bordeaux pourquoi est-ce qu'il a félicité. Francis Nganou. Africa Sport, « Le continent est encore sur le toit du monde, donc je veillais comme ça pour 30 secondes. » Voilà, parce qu'il y a aussi Don Jazzy du Nigeria qui a félicité Francis Nganou. Voilà. Et donc, il faut dire que c'est une pléthore au fur et à mesure, du moins après son combat. Beaucoup de personnes, beaucoup de stars, ce sont du moins leurs félicités. C'est à dire de la musique. Voilà. Donc, on va aussi prendre peut-être en dernier le poste de Lady Ponce. Ah oui, Lady Ponce aussi. Qui a juste mentionné le boss. Donc, Francis est le boss. He's the boss. Voilà. Donc, nous aussi, on peut ajouter notre voix pour féliciter Francis. Pourquoi pas. Ok. Congratulations to you, the boss. Voilà. Francis Nganou. Félicitations encore à Francis Nganou.